Salaamu alaikum wa rahmatullah, avec vous Prof Yostalbi Dans cette vidéo, nous allons voir 40 questions et réponses sur le prologue qui est la première scène, qui n'est pas la première scène ou la scène qui s'appelle Antigone Alors le prologue, c'est le personnage qui s'appelle Antigone Donc après cette vidéo, et après cette vidéo, nous allons vous donner des questions sur le prologue Nous allons commencer par la question et les réponses Alors la première question Par quel mot le décor est-il caractérisé ? Par quel mot le décor est-il caractérisé ? Par quel mot le décor est-il caractérisé par le mot neutre ? Donc neutre est le mot utilisé pour caractériser le décor Deuxième question Qui parle ? Est-il un personnage de l'intrigue ? J'ai dit qu'il a fait de la scène Ou est-il un personnage qui s'appelle ? Donc le personnage qui parle, c'est le prologue C'est le prologue qui parle Non, il n'est pas un personnage de l'intrigue C'est le prologue qui parle Le prologue qui parle du mémoire C'est un personnage qui parle de l'intrigue A qui le « prologue » s'adresse-t-il ? À qui le « prologue » s'adresse-t-il ? Il s'adresse au public, donc c'est le « prologue » qui s'adresse aux personnes dans le « prologue » Ils s'adressent au public Selon quel ordre les personnages sont-ils présentés ? Selon quel ordre ? Qui fait que le programme de la chassière est de la chassière ? Selon quel ordre ? Qui fait que le programme de la chassière est de la chassière ? De plus, du plus important au moins important Qui est de la chassière la plus importante et qui est à la chassière la plus importante Der fidélité de la famille royale puis les autres Il envoie les Antigone qui a donné aux autres personnages Dans le prologue il envoie Antigone Il envoie le nom, le nom, le crayon Donc il y a du plus important au moins important Qui envoie la chassière la plus importante Comment appelle-t-on la première scène d'une pièce de théâtre ? Comment appelle-t-on la mort ? 8. Quel est le premier personnage présenté par le prologue ? Le premier personnage présenté par le prologue est Antigone. Le prologue est Antigone, le personnage présenté au début. Quels sont les trois adjectifs employés par le prologue pour qualifier Antigone ? Le prologue est en train d'utiliser les adjectifs pour qu'il soit Antigone. Je crois qu'il est en train d'utiliser les adjectifs. Alors, on est en train d'utiliser maigre, noiraud et renfermé. Le prologue est en train d'utiliser les adjectifs pour qu'il soit Antigone. Quel lien ? Le lien est en train d'utiliser les adjectifs pour qu'il soit Antigone. Antigone est la cousine d'Emon. Antigone est la cousine d'Emon. Au fait, il arrive en place où il est en âge d'Emon et il est la fiancée d'Emon. Quelle demande inattendue a-t-il fait à Antigone ? Quel lien de parenté Antigone a-t-il avec Ismael ? Donc Antigone et Ismael ce sont des sœurs, donc Antigone c'est la sœur d'Ismael. 13. Quels sont les trois adjectifs employés par le prologue pour qualifier Ismael ? Quels sont les trois adjectifs pour qualifier Ismael ? Donc Ismael blonde, Zara, Belle, Jameela, Heureuse, Saïda, Fariha, etc. 14. Quel goût l'aimant et Ismael a-t-il en commun ? Quel goût l'adouard qui aimant Ismael a-t-il avec une autre chose ? Donc l'aimant et Ismael a-t-il avec une autre chose ? Il y a une autre chose qui est en commun. 20. Il y a une danse, une danse, un jeu, un jeu, un jeu, un jeu, un jeu, l'égal, c'est un jeu. 21. Qui est le roi d'Abb ? 22. Qui est le roi d'Abb ? Donc le roi d'Abb c'est Krayon. Le roi d'Abb c'est l'ancle d'Antigone. Quel lien de parenté Antigone a-t-elle avec le roi ? Le roi est son oncle. Antigone est la nièce du roi. Le roi est son oncle. Crayon est l'oncle d'Antigone. Antigone est la nièce du roi. Pourquoi Crayon est-il devenu roi ? Crayon est l'oncle. C'est parce que l'oncle est l'oncle. Car l'Édipe et ses fils sont morts. Crayon est l'oncle. Crayon est devenu roi. Crayon est devenu roi après la mort de l'Édipe et ses fils. Quels sont les quatre éléments qui constituent le portrait de Crayon ? Crayon est le portrait de Crayon. Crayon est les quatre éléments qui sont réalisés. Il est robuste. Il a des cheveux blancs. Il a des rides. Il est fatigué. Crayon est les quatre éléments qui constituent le portrait de Crayon. Crayon est les quatre éléments qui constituent le portrait de Crayon. Crayon est le premier personnage de la cour. Il est devenu roi. Crayon est l'oncle. Quelle fonction Crayon avait-il avant la mort d'Édipe ? Quelle fonction Crayon avait-il avant la mort d'Édipe ? Crayon avait-il avant la mort d'Édipe ? C'était le premier personnage de la cour. Il a cherché le couloir dans le balade de Malaquie. Crayon est l'oncle d'Édipe. Crayon était le premier personnage. Il est devenu le premier personnage. Que fera Eurydice pendant toute la tragédie ? Crayon est la fin de Crayon. C'est ce que je dirais crayon. Comment je dirais crayon ? Elle tricotera pendant toute la tragédie. Eurydice, elle tricotera pendant toute la tragédie. Il est de la fin de Crayon était dans la fin de Crayon. Je devrais voir le premier personnage de la cour. Mais je suis dit que c'est le premier personnage de Crayon. Eurydice tricote pendant toute la tragédie. Quels sont les trois adjectifs employés par le prologue pour qualifier Eurydice ? Chou l'omate la s'adil les adjectifs L'il s'amène le prologue Bâchi usufna Eurydice Galna bon Dini Aimant A douma les trois adjectifs L'il s'amène bâchi t'kalemna A la Eurydice A qui le prologue A-t-il comparé Crayon Le prologue Fâch kai t'kalemna A la crayon A qui il la comparé Bâch karn Bâch bâ Crayon Le prologue A comparé Crayon A un ouvrier Je suis morenée A l'ouvrier A l'amil A l'amil A l'amil Fais-le A l'amil Qui a élevé Les deux filles d'Édipe Je connais Les deux filles D'Édipe Les deux filles d'Édipe Il y a Antigone Mais en ex-t-il A Ismail Je connais C'est la Nourisse Donc la nourisse Il y a les rbats Antigone Mais en ex-t-il A Ismail quel serait le rôle du messager quel serait le rôle du messager annoncer la mort d'aimant la mort d'aimant quels sont les deux adjectifs employés par le prologue pour qualifier le messager le prologue pour qualifier le messager c'est à dire que les adjectifs l'adjectif le premier est solitaire quand l'histoire a-t-elle commencé selon le prologue quand l'histoire a-t-elle commencé selon le prologue il s'agit d'un mot d'antigone après la mort d'aimant après la mort d'aimant Et le deuxième c'est Paulinise Avec qui Paulinise s'était-il allié ? Avec sept grands princes étrangers A quel qualificatif Paulinise a-t-il eu droit à cause de son comportement ? J'ai l'impression que c'est Paulinise C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est Paulinise Voyou, m'ujim, tair, tair, et c'est-à-voir, et c'est-à-dire Ce sont les adjectifs qui s'appellent à la polynèse. C'est-à-dire «Vaurien », «Rivolté », «Voyou » car il faut l'aide aux côtés de l'âge de l'arrivée contre l'âge de l'âge. Quel était le pacte établi entre Athéocle et Polynèse ? Quel était le pacte ? C'est-à-dire l'attifact ? Le pacte entre Athéocle et Polynèse. Après l'éthiète, Athéocle et Polynèse gagne l'attifact. C'est-à-dire l'attifact. C'est-à-dire l'attifact. C'est-à-dire l'attifact. C'est-à-dire l'attifact. C'est-à-dire l'attifact. T'est-à-dire l'attifact. L'attifact et l'attifact. 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 Pourquoi Athéocle est-il devenu roi le premier ? A l'âge Athéocle ou le malic l'aouel. car c'était l'aîné pourquoi la guerre entre les deux fils d'Édipe a-t-elle éclaté ? car l'Étayocle a refusé de céder le trône à son frère L'Étayocle a refusé de céder le trône à son frère Si l'Étayocle a refusé de céder le trône à son frère Qu'est-ce qui est arrivé aux deux frères à l'issue de cette guerre ? Ils se sont entretués. Ils se sont entretués. Ils se sont entretués. Et les polonistes ont été matés à l'un de la guerre. Ils ont été matés à l'un de la guerre. Ce qui est le roi de Thaïbes. Comment le roi voulait-il rendre hommage à Thaïbes ? Comment voulait-il rendre hommage à Thaïbes ? Et ce qui est le roi a ordonné de faire pour lui ? En lui offrant d'imposantes funérailles. Funérailles sont des genaises. Imposantes par les genaises marées. C'est le roi crée par les mâles. Il est en train de faire des genaises. C'est une genaison. Qu'est-ce que le roi a ordonné de faire pour Polinies ? C'est-à-dire que le roi a ordonné de faire pour Polinies. Qu'est-ce qu'il a ordonné pour nous amener à Polinies ? Le laisser sans pleurs et sans sépulture. La proie la férise des courbes et des chakals. Il faut qu'il a ordonné de la polinies. Il faut qu'il a ordonné de la pêche. Il faut qu'il a ordonné de la pêche sans sepulture et sans funérailles. Il faut qu'il a ordonné de la pêche. Il faut qu'il a ordonné de la pêche. De quoi sera puni celui qui bravera l'ordre du roi ? Il faut qu'il a ordonné de la pêche. puni de mort il sera impitoyablement puni de mort le monde le personnage c'est Antigone par quel adjectif le prologue caractérise-t-il le garde ? le personnage le garde le personnage qui est un personnage par quel adjectif le prologue caractérise-t-il le garde ? l'adjectif il s'agit d'un personnage le garde le personnage rouge le personnage rouge le personnage de quoi le garde sont-ils dépourvus ? il s'agit d'un personnage de toute imagination l'adjectif il s'agit d'un personnage de mon personnage il s'agit d'un personnage de ce qui est un personnage Pourquoi la page ? Pourquoi la page ? Pourquoi ne peut-il être d'aucun secours pour le crayon ? Pourquoi ne peut-il être d'aucun secours pour le crayon ? Tout simplement, pour tout simplement, car cette page est trop petite. C'est la page est basée. C'est la dernière question de cette vidéo. Je vous souhaite que vous vous connaissez la question de la vidéo. Je vous souhaite des questions et réponses sur les écoles.